Je m'appelle David Klockenbring, le nom de mon exploitation c'est l'ERL de Guillaume. Mon père s'est installé ici en 72 donc il a acheté cette exploitation qu'il a passé de suite en bio mais mon grand-père faisait déjà du bio de l'autre côté du village dans les années 60. Moi j'étais convaincu dès mon plus jeune âge que c'était la meilleure façon de produire et je suis né dedans et j'ai continué dans le bio. Au départ on avait je sais plus 16 hectares je crois 16 hectares bon il y a une partie qu'on a rétrocédé parce que c'était trop loin et puis puis ensuite en 95 on a eu la possibilité d'acheter cette cette ferme. Maintenant on est à 18 hectares. Et à l'époque bon il y avait très peu d'arbres fruitiers il y avait un hectare et demi de vignes mais et puis on a planté au début du prunier puis on a commencé ensuite à faire des expéditions vendre les pruneaux aux particuliers et plus et après je me suis dit ben tant qu'à faire des expéditions on va essayer de rentabiliser les transports alors j'ai pu trouver une machine qui faisait de la purée et on a commencé à faire des confitures et des choses comme ça petit à petit des fruits secs on a commencé à grandir la gamme. Au début enfin depuis un petit moment mon père ne faisait plus aucun traitement et donc quand j'ai repris l'exploitation je me suis dit au début je vais quand même faire quelques traitements pour pour améliorer les récoltes la rentabilité et puis aussi l'aspect des fruits parce que c'est vrai que bon des fois les fruits ne sont pas très jolis mais en me documentant et en réfléchissant et en regardant des reportages aussi sur la permaculture ça m'a convaincu et du coup je suis allé dans son sens et même encore plus loin donc on a arrêté le travail du sol parce qu'avant on travaillait tous les vergers et donc arrêt du travail du sol et paillage par du brf ou par de la paille on broie les branches de taille on on essaie de faire aussi du fouin où c'est qu'il n'y a pas d'arbre et puis on les met on les met sur les rangs pour éviter l'enherbement et aussi pour nourrir pour nourrir le sol voilà notre système de culture c'est un complément parce que les fruits qu'on produit on les fait surtout pour la transformation et donc à des prix bien plus bas et pour pour trouver un équilibre financier quand même sur l'exploitation la vente directe était la meilleure solution et aussi c'est toujours bien d'avoir un contact direct avec les clients avoir un retour de la clientèle et c'est un plaisir au lieu de passer par des intermédiaires et on ne sait pas par où ça passe c'est toujours mieux de vendre en direct à la production aux consommateurs donc sur le marché de villeneuve le mercredi à jeanne le samedi ça toute l'année quasiment des fois peut-être en hiver et surtout donc sur la saison du fruit de mai en octobre environ sur les marchés de bordeaux donc pessac et les quais